Mathis Ferté, un petit parmi les grands. La polyvalence est une des qualités les plus recherchées chez les rugbymans professionnels. Et ça tombe plutôt bien parce que le jeune bréviste de 18 ans est un exemple parfait de cette aisance à plusieurs postes. Il peut jouer arrière, hélié et même demi de mêlée. Bref, le profil qui plaît beaucoup aux entraîneurs. Mathis Ferté commence le rugby à l'âge de 4 ans. Il suit son père, lui-même entraîneur de l'Usech dans le Lot. Il intègre ensuite l'équipe de Kaor et gravit les échelons très rapidement. En 2022, il signe son premier contrat espoir avec le CA Brive. Dès le début de saison, il conquiert le cœur des supporters corésiens et marque deux magnifiques essais lors de ses cinq premiers matchs. Les brévistes découvrent un joueur très ambitieux et très talentueux qui sauve Brive à de nombreuses reprises. Aussi à l'aise à l'arrière, à l'aile ou en demi de mêlée, Mathis Ferté maîtrise tout. Et c'est plutôt rare qu'un joueur puisse autant varier son jeu. Même le grand Michalak n'aurait pas osé autant changer de poste. Très récemment, Mathis Ferté a pu jouer son premier match professionnel en tant que demi de mêlée. Poste qui semble lui réussir. Les statistiques parlent d'elles-mêmes sur deux matchs, deux victoires. Malgré la bonne saison qu'il réalise personnellement, son club formateur termine dernier de top 14 et se dirige vers la pro des deux. Mais ça ne décourage pas le jeune Lotois qui a prolongé son contrat avec Brive jusqu'en 2026. En plus de performer en club, Ferté se montre déjà indispensable avec le 15 de France des moins de 20 ans. Il joue quatre matchs du tournoi des 6 nations 2023 en s'offrant même un essai contre l'Ecosse. Il semble être le véritable atout pour une future équipe de France qui aura besoin d'un joueur aussi polyvalent. Le Briviste a encore beaucoup de chemin devant lui, mais son talent devrait sûrement lui faire atteindre les sommets. Et toi, penses-tu que Mathis Ferté pourra jouer un jour avec le 15 de France ? Dis-nous tout ça en commentaire. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à CopRudby.